Bonsoir, et bienvenue, nous sommes très heureux de vous retrouver avec ma camarade Sandrine Quétier pour un nouveau numéro de 50 Minutes. Bonsoir Nikos, bonsoir à tous, ça va ? J'ai rien à dire, en bleu comme ça, vous me faites penser à une chanson. C'est vrai, les mots bleus ? Non, les schtroumpfs. On commence tout de suite avec la Net People, qu'on fait les stars cette semaine. Réponse tout de suite, c'est pas possible, allé Mathieu Droit. Je lui ai tiré les mots bleus. Depuis mercredi, il est à l'affiche du film américain de la semaine. La nouvelle coqueluche d'Hollywood, et pas seulement de... On aime bien ici un Bradley Cooper, il est considéré comme l'homme le plus sexy de la planète. Il est courtisé par tous les réalisateurs. Il paraît que c'est un séducteur insatiable, et pourtant, il était encore un parfait inconnu il y a à peine 4 ans. À 38 ans, comment vit-il sa nouvelle... Depuis qu'il est revenu dans la lumière avec l'émission Danse avec les stars, Matt Pokora surfe sur son succès retrouvé. En un an, il est devenu l'un des chefs de file de la jeune chanson française. Anna, proche de ses fans, très bon danseur et en plus... Ce sont les grands moments de cette folle année que nous vous proposons de revivre. Matt Pokora à 100 à l'heure, c'est la story de la semaine, et elle est signée Cédric Le Gallo. C'est l'événement musical de la semaine. 20 ans de carrière, Zazie. Zazie, c'est une incroyable machine à tube. Depuis qu'elle a commencé à chanter, elle en a écrit des dizaines, pour elle ou bien pour les autres. Mais comment les a-t-elle composées ? Et quels souvenirs gardent-elles de ces 20 années 13 ? Un grand bravo à vous, Virginie. Mais oui, Virginie Thomas. Vous avez participé, vous avez gagné, vous avez bien fait. Et ce n'est pas tellement de créatures en bleu. Écoutez bien. Quel est le titre de l'album de Zazie qu'il a révélé au grand public ? Deux possibilités. Un, zen. Deux, cyclo. Vous connaissez la réponse. Vous appelez dès maintenant le 3680. Ou bien vous envoyez un ou deux par SMS au 71414. Et le nom du gagnant peut être vous en toute fin d'émission. Bonne chance. Vous ne voyez pas d'inconvénients. Lady Di. C'est la seconde partie de 50 minutes inside. On retrouve bien sûr People Police, Christophe Vaugrand, qui a traqué cette semaine Justin Bieber, qui était en concert à Paris. Il a également poursuivi Louis Delors, qui tournait le clip de 1789 en Camargue. Il n'arrête pas. Ce garçon n'arrête pas. Oui, il est bizarre quand même ce Christophe. Christophe ? Oui. Allez People Police, Vaugrand, Debecco. Lâchez-moi. Voici maintenant le document d'inside Maison Folle à Rio, sur la plage de Copacabana, sur les petites îles qui bordent la baie, où en pleine végétation tropicale, Rio abrite des demeures magnifiques. Parfois extravagantes, parfois dans des endroits de rêve que nous vous proposons. Alors comment s'inscrivent-elles dans la légende de Rio, la ville la plus folle d'Amérique du Sud ? Le reportage est signé Tania Meufiel. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, 50 minutes inside. Ne faites pas attention. Qu'est-ce que vous faites là ? C'est les battles, Nikos. Allez ! Les battles de... De voice ! Vous êtes... Vous avez vu ça un petit peu ? Vous disiez que c'est un chanté. Oui, mais ça va quand même un peu... Ça va envoyer. On retrouve Nikos dans quelques instants. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de notre fidélité. Bye bye. Oh, mademoiselle. Très sympa. Vous avez vu ? Très sympa. Oui ? Super男 Brand ? Ceau.